je te fais cet audio aujourd'hui depuis lyon en effet je suis à l'aéroport là alors plus précisément je suis dans un hôtel proche de l'aéroport parce que je vais bientôt prendre un taxi pour aller à une rencontre de mastermind dont je fais partie et ben ma famille me manque en fait ma famille me manque heureusement qu'il y a la technologie que je reçois des vidéos de ma fille qui a 20 mois et qui est trop mignonne et c'est aussi l'opportunité pour moi de te parler de la place de la famille comment impliquer sa famille dans son business la première chose que j'ai envie de te dire c'est que généralement si en tout cas la valeur famille est une valeur importante pour toi et ben ça va normalement t'aider à fixer des objectifs plus élevés et à les tenir parce que quand tu ne fais pas ça pour ta famille comme quand j'étais célibataire ben finalement si je gagne plus d'argent je m'achète un iphone si je gagne mon argent ben je mange des pâtes quoi si je gagne plus d'argent je fais des vacances avec des potes si je gagne pas d'argent ben je fais un week-end en normandie alors je suis je vais en région parisienne c'est parce que c'est pas très long mais quand tu as une famille c'est plus pareil moi je vais je sais pas ouais allez on va profiter de ces audio boost et de ce summer camp pour te partager le fait que tous les mois en fait je me verse 3500 euros ce qui est bien plus élevé que ce que je pensais c'est à dire qu'on fait environ vingt mille euros de chiffre d'affaires et dans ces vingt mille je me verse 3500 euros sur mon compte personnel et sans ma famille j'en serais pas là parce que je serais moins ambitieux moins pourquoi parce que là tout simplement mon épouse et ma fille d'une certaine manière elles attendent de ma part que je ramène de l'argent régulièrement en fait ça les intéresse pas que je ramène dix mille euros ce mois ci et 0 les trois prochains mois on a un loyer à payer des factures à payer on a de certaines charges du coup c'est une pression que tu peux voir de manière négative mais si tu me permets moi je le vois de manière positive parce que sans ça je me laisse aller ça c'est la première place que peut prendre la famille dans son business nous aider à fixer des objectifs et à les plus élevés et à les tenir autre chose de plus fun et léger c'est que ta famille aussi peut voyager avec toi dans ton business comment elle peut voyager avec toi alors à une précédente rencontre justement dans ce mastermind j'étais allé dans le sud ouest de la france et ce qui était super cool c'est que j'en fait j'ai tout payé au frais de la boîte je rentre pas dans les détails mais en tout cas indemnité kilométrique péage restaurant sur la route en tout cas pour moi pas pour ma fille et et mon épouse quand même pas et je pourrais si ma femme travaillait avec moi parce que ça c'est un des objectifs à terme que si elle veut évidemment qu'on travaille ensemble et là pour le coup c'est une des frais pro et puis on a pu aller là bas et profiter et on a même fait une immersion à bordeaux en fait avec des clients et du coup j'aime voyager j'aime la famille j'aime travailler quand tu regroupes les trois ça te donne un boost d'énergie énorme en fait ce boost d'énergie eh ben je peux être je te laisse imaginer que ça crée plus de voix plus d'efficacité plus date de magnétisme dans ton business et ça booste ton business du coup forcément la troisième chose c'est que ça m'apporte aussi un cadre encore une fois quand j'étais célibataire je me levais quand je veux je me couchais quand je voulais je travaillais quand je voulais les jours que je voulais vacances ou pas bref tout ça a été très spontané on va dire ça comme ça pour ne pas dire désorganisé et le problème c'est que ben on perd en efficacité forcément le problème quand tu as une liberté totale c'est que par exemple tu travailles tard le soir alors quand tu as un job salarié que tu fais ça le soir le week-end c'est autre chose mais quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas de cadre tu travailles quand n'importe quand et tu crois que tu travailles beaucoup mais en fait le lendemain tu es fatigué tu n'es pas efficace par exemple donc moi tous les matins je travaille à la rarement avant 8h30 9h et je rentre où j'arrête de travailler rarement après 18 heures évidemment il y aura toujours quelques exceptions je travaille presque jamais le week-end et ça pour moi c'est tellement important parce qu'en fait je peux travailler moins et travailler mieux et être plus équilibré dans ma vie pro et perso et ça me tient vraiment à coeur et je te donne un petit bonus un dernier point c'est que quand j'organise des immersions avec mes clients j'aime beaucoup y aller avec ma famille c'est c'est sympa étrange de parler de ça mais je vais t'en parler c'est à dire que moi je le fais c'est pas calculé de base c'est à dire encore une fois j'aime organiser des événements j'aime être avec les clients j'aime être avec ma famille donc bah quand je peux je ramène ma famille en fait à l'immersion donc les immersions c'est un ou deux jours qu'on passe avec nos clients en mode conférence atelier mastermind et il y a en fait il y a un effet qui se coule là dedans c'est que non seulement mes clients vont mieux connecter avec moi parce que pour beaucoup de mes clients la valeur famille est très importante et ça c'est hyper important que mes clients voient que j'incarne ce que je prêche et bah c'est créer une certaine énergie une certaine autorité aussi et même d'un point de vue marketing alors je vais pas faire des beaucoup de photos avec en mettant en valeur ma famille mais quand je suis en immersion j'en parle il y a quelques photos qui circulent de moi et ma famille et donc ça donne envie aux gens de travailler avec nous et ça aussi c'est très 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 important au delà de famille par famille c'est que tu vas attirer des clients en fonction non seulement de tes compétences de ton savoir etc mais de tes valeurs et par exemple moi une de mes valeurs hautes du coup c'est la famille et beaucoup de mes prospects vont travailler avec moi plutôt qu'avec des concurrents parce qu'ils se retrouvent dans cette valeur famille mais s'ils ne voient pas dans ma communication que je communique sur cette valeur là comment un prospect peut savoir qu'il devrait travailler entre guillemets travailler avec moi parce qu'on a les mêmes valeurs si je ne communique pas mes valeurs voilà j'espère que ça t'inspire j'espère que ça t'aide cette réflexion autour de la famille et ici ouais comme moi la famille est importante pour toi j'aimerais vraiment te dire d'un point de vue formel ou plus informel plus mindset d'inclure vraiment ta famille dans ce que tu fais parce que c'est ça qui va te motiver si t'es pas motivé par l'argent ben c'est un problème parce que tu vas pas réussir à développer tes ventes et du coup ton entreprise va mourir par contre c'est pas un problème si t'es motivé par autre chose qui entraîne une motivation indirecte de l'argent t'as compris le truc c'est à dire qu'indirectement grâce à ma famille je suis motivé à gagner de l'argent parce que franchement sur ma famille je m'en fiche moi je peux vivre avec très peu d'argent mais grâce à ma famille je suis plus motivé à gagner de l'argent et c'est comme ça que je peux mieux développer mon business j'espère que ça te parle et ben justement justement si tu te retrouves dans mes valeurs dans ce que mon équipe et moi faisons et que t'es coach et que t'as envie d'avancer ben j'ai une invitation pour toi ce mois-ci on a encore une offre spéciale pour rejoindre le programme coach en mission le tarif va évoluer dès la fin de ce mois donc si tu es intéressé je t'invite vivement à prendre rendez-vous maintenant un rendez-vous qui t'engage à rien de toute façon donc si tu veux juste bavarder on passe un quart d'heure ensemble si tu n'es pas intéressé c'est ok et on fait connaissance donc je t'invite vraiment vraiment à t'inscrire en description il y a un lien tu laisses ton nom, prénom, ton email tu regardes la vidéo de 20 minutes qui présente le programme coach en mission avec l'offre actuelle si ça t'intéresse pas tu t'arrêtes là et si ça t'intéresse et que tu n'es pas sûr à 100% d'acheter et de nous rejoindre ben fais un call de toute façon que t'es intéressé ou pas il faudra passer par ce call parce que j'ai envie de faire ta connaissance je suis un minimum sélectif quand même avec les gens qui rejoignent le programme parce que je veux que les clients dans ce programme bah soient bien entourés et qu'on vive dans une bonne famille entrepreneuriale si tu veux et pour ça faut que je sélectionne un minimum les membres donc si tu te reconnais je te dis à très très bientôt je ne sais pas si tu veux et pour ça Sous-titrage FR ?